Bien, je déclare la séance ouverte. Quelques informations avant de penser à la lecture de notre rapport et de l'avis. Sur les élections législatives dans une semaine, donc après cette longue séquence de campagne électorale, nous arrivons à la fin d'un temps institutionnel important, assez long, et nous allons donc pouvoir reprendre un cours institutionnel normal pour notre institution. Beaucoup de députés seront nouveaux et seront issus de la société civile. Nous devrons donc profiter de cette opportunité afin de faire la pédagogie du CESE, de son rôle et des missions que nous devons remplir. Je vous rappelle aussi que j'ai pris contact avec l'ensemble des membres du gouvernement et les rendez-vous aujourd'hui s'organisent. J'ai ainsi déjà rencontré Sophie Cusel, qui est secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, accompagnée d'Étienne Cagnard, vice-président de la section santé. Elle m'a fait part de son grand intérêt pour que nous réfléchissions à la question de l'intégration des jeunes handicapés en entreprise et dans les territoires. Je vais rencontrer aussi dans les jours qui viennent Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, accompagnée d'Evelyne Duhamel, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, accompagnée d'Hélène Frouvel, Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargée du numérique avec Xavier Nau, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire avec Anne-Marie Ducroux, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé avec Aminata Kone. Par ailleurs, je vois le président de la République le 26 juin. J'ai rencontré hier le Premier ministre durant plus d'une heure. Cet entretien, je pourrais le qualifier de très positif dans son déroulement et dans les échanges. Édouard Philippe a fait part de son envie d'utiliser le Conseil économique, social et environnemental. Je retrouve une disposition d'esprit très semblable à la dernière mandature, une véritable volonté d'être, je dirais, force de proposition pour le Conseil économique, social et environnemental. Je lui ai présenté bien sûr le Conseil, ses missions, ses objectifs, notre méthode. Je lui ai demandé de me recevoir à nouveau pour présenter avec les rapporteurs le RAEF. Je lui ai aussi présenté l'organisation de notre conférence. C'est le 11-12 juillet. Je l'ai invité pour cette occasion. Sa réponse de principe a été positive. J'estime que ce premier rendez-vous, je vous l'ai dit, est très positif. Il reste bien sûr maintenant à travailler, à se rapprocher des différents ministres, auxquels il m'a fait part de son intention, de favoriser évidemment ces échanges. A nous de reprendre notre bâton de pèlerin et de faire notre travail. Pour ce qui est de la mise en œuvre, vous savez que nous avons toujours demandé que le CESE relève, à l'instar des deux autres assemblées du même ministre, en charge des relations avec le Parlement. Cette demande que j'avais une nouvelle fois relayée avant la formation du gouvernement a été prise en compte. Et je vais donc rencontrer dans les jours à venir M. le ministre Castaner. Pour préparer notre conférence du 11 et 12, je rencontre aujourd'hui et je concerte l'ensemble des numéros des organisations présentes ici au Conseil. L'accueil est toujours très largement positif et la plupart me confirment leur accord pour y participer. Je compte bien entendu sur la mobilisation de chacun de vous les 11 et 12 juillet, car il s'agira d'un temps fort, d'un moment important pour notre Assemblée et son inscription dans le nouveau paysage institutionnel qui se dessine. Je sais que les formations de travail se sont emparées de sa préparation, donc merci à tous. Je sais que cette tâche est lourde, compliquée, mais nous avançons petit à petit et nous en précisons les contours. Je réitère l'objectif que nous poursuivons à travers cette conférence. Il ne s'agit qu'en aucun cas, et je le rappelle ici très fortement, de mettre le CESE aux ordres du gouvernement en adoptant son programme de travail. Il s'agit de confronter ce programme de travail et le programme du Président de la République à notre programme de travail. Il s'agit d'inscrire l'Assemblée dans le concert institutionnel, pas de renoncer à nos propositions. Vous allez être les destinataires dans les jours à venir aussi d'un document appelé bilan qui reprend en fait ce qui a été présenté par le secrétaire général du gouvernement. Ce bilan qui a été fait en février et qui mesure l'impact des préconisations. C'est notre vision à nous de ces reprises de ces préconisations. Vous verrez que c'est un document très intéressant. Nous allons en assurer la distribution dans les jours qui viennent. C'est le bilan de l'année 2016 sur les préconisations fortes du CESE qui ont été reprises ou qu'on aurait aimé voir reprises. C'est un document institutionnel, voire un peu politique, qu'on va refaire chaque année. Lors de notre bureau de ce matin, deux rapports de mission ont été présentés. Patrick Lenanquer et Martine Vigneault sur la vie des formations de travail et la transversalité. Je les félicite évidemment pour le travail qui a été effectué et accompli. Les conclusions de cette mission vous seront communiquées par l'intermédiaire de vos groupes et de vos formations de travail. Et à ce propos, je tiens à féliciter leur président pour l'intensité de leur action et de leur engagement. Les formations de travail sont au cœur de notre responsabilité d'éclairage des pouvoirs publics. Jean-François Nathon a fait aussi le compte-rendu de sa mission sur le développement des relations entre le CESE et les Césaires. Césaires avec lesquelles il est important que nous puissions travailler le plus possible en transversalité. Ils sont l'expression de la société civile organisée. Le bureau a aussi travaillé sur la préparation de la plénière Europe qui va se dérouler le 27 juin et pour laquelle je compte bien évidemment sur vous. Cette plénière est préparée par Bruno Gentil au nom du bureau et de la section des affaires européennes et internationales présidée par Jean-Marie Cambacérès. Le président du comité européen, Georges Dassis, sera parmi nous. Marielle de Sarnez devrait être présente, ainsi que le commissaire européen, Pierre Moscovici. Le fait européen doit désormais être pris en compte en permanence dans les formations de travail et irriguer nos avis. Enfin, le bureau a adopté le principe de l'autosaisine de la section de l'économie et des finances portant sur la responsabilité et les responsabilités fiscales pour les collectivités territoriales au regard de leurs compétences et des enjeux. Voilà, j'en ai fini des informations et du compte-rendu synthétique du bureau. Nous allons maintenant vous présenter l'avis « Fermes aquacoles, marines et continentales, enjeux et conditions d'un développement durable, réussi » projet d'avis qui va être présenté par Mme Elodie Martine Cousti. Je dois aussi vous présenter les excuses de Joël Prévost-Mader, qui est retenu pour une élection en Guyane. Cet avis est donc présenté au nom de la section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, présidée par Étienne Gagneron. Je vais donc passer la parole à Mme Martine Cousti. M. le Président, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vais essayer de vous faire plonger en cette période estivale dans l'eau douce et salée, où l'aquaculture a des chances de se développer. Mais tout d'abord, je voulais remercier la section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, qui a su s'intéresser à la question aquacole, ainsi que son président, Étienne Gagneron, qui nous a soutenus dans la démarche, ainsi que la formidable équipe de l'administration de la section et celle de la communication et de l'édition du CESE pour cette présentation en plénière. Qu'est-ce que l'aquaculture ? L'aquaculture est connue comme une pratique ancestrale et culturelle. Cette activité consiste à élever des animaux, des coquillages, des poissons, des crustacés, ou à cultiver des végétaux dans l'eau douce et dans l'eau de mer, ou encore à les récolter sur l'estran. 600 espèces sont aujourd'hui élevées en aquaculture dans le monde. En France, et c'est là un de nos atouts majeurs, nous avons une diversité incroyable d'espèces élevées par rapport aux principaux pays aquacoles, notamment en aquaculture marine. La conquiliculture produit des huîtres creuses et plates, la mythiliculture des moules en filière ou sur bouchot, la serastroculture des coques, la vénériculture des palourdes, la lioticulture des ormeaux. En pisciculture marine, les espèces principalement élevées sont le bar, la dorade, le saumon, le turbo, et l'ombrine et le platax dans les outre-mer. En algoculture, la culture et la récolte portent aujourd'hui essentiellement sur des espèces de macro-algues, principalement utilisées dans l'agroalimentaire et la cosmétologie, et la pharmacologie. En production de crustacés, ce sont principalement des crevettes qu'on appelle aussi pénéiculture. Mais, tout récemment, nous avons aussi une production de verres marins qui servent à produire du sang universel, ainsi que des productions d'œufs de poissons. L'aquaculture continentale et ses productions en eau douce concernent la production d'œufs, d'alvins, de salmonidés, d'ombles, d'esturgeons pour la chair et le caviar, et de poissons d'étang, carpes, brochets, cendres. La production de crevettes, qu'on appelle généralement chevrettes, dans les zones tropicales, et la production de micro-algues, ou plutôt de cyanobactéries, comme la spiruline, dont vous voyez le petit tortillon en bas à droite de l'écran, en complément alimentaire. Alors, où en est l'aquaculture dans le monde ? Si notre section s'est intéressée à l'aquaculture, c'est principalement pour les deux raisons suivantes. Depuis 2013, comme vous le voyez sur ce graphique, les volumes mondiaux de l'aquaculture ont dépassé ceux de la pêche. La consommation de protéines aquatiques a doublé par habitant dans le monde dans les 50 dernières années, passant de 10 kg à 20 kg en moyenne par habitant la population elle-même, passant de 3 à 7 milliards d'habitants. Alors, en quelques chiffres, voici les principales productions dans le monde par continent. En Asie, cette culture est prépondérante et existe depuis des millénaires, principalement sur des espèces d'eau douce. Sur le continent américain, l'aquaculture est implantée en partie au nord, mais aussi au sud, notamment au Chili, et repose principalement sur l'élevage du saumon dans des conditions très industrielles. En Afrique, la production est encore artisanale, mais se développe. En Océanie, l'aquaculture est encore anecdotique, puisque, à ce jour, la pêche fournit l'essentiel des ressources halieutiques. En Europe, la production est à 3 %. Si on fait un focus parmi ces continents, la Chine pèse à elle seule pour 58 % de la production aquacole mondiale. Le Japon, pays des sushis et des algues, pèse autant que la Norvège. La Corée du Sud, étonnant pour ce pays, mais pèse 2 % de la production mondiale. Et le saumon de Norvège, avec sa principale et monoproduction de cette espèce, pèse à elle seule pour 1 % de la production mondiale. La France, avec ses productions de l'Hexagone et de l'Outre-mer, ne pèse que 0,2 % de la production mondiale. Si nous regardons maintenant la consommation, comme je vous le disais, elle est passée de 10 à 20 kg par an et par habitant, en moyenne. L'Asie est presque dans la moyenne, mais sa démographie est exponentielle. Le continent américain préfère encore la viande aux protéines aquatiques. L'Afrique est à la moitié, mais se développe très rapidement. L'Océanie dépasse largement cette moyenne, mais culturellement, les pays océaniques mangent beaucoup plus de poissons que les autres. Et l'Europe l'a dépassée. Si nous faisons maintenant un petit focus par pays, les chiffres de la consommation en Chine sont très élevés. Ils sont stables au Japon, très élevés aussi en Corée du Sud, 52 kg par an par habitant, et comparables à ceux de la Norvège. Et très élevés aussi en France, où les bienfaits des protéines aquatiques sont blébiscités par les consommateurs, notamment liés aux oméga-3. D'où ce constat méconnu de la plupart d'entre nous. Pour répondre à la demande des consommateurs, 86 % des protéines aquatiques consommées en France sont importées, générant un déficit annuel de 3,7 milliards d'euros, qui augmente chaque année environ 200 millions en moyenne. Alors, où se trouvent les principales productions françaises ? La production aquacole concerne l'ensemble des territoires français, du littoral aux territoires les plus continentaux, et regardons pourquoi. De façon fondamentale, la nature est le support de toutes les productions, qu'elles soient agricoles ou aquacoles. C'est ce qu'exprime cette carte. Et les sites en jaune foncé représentent des écosystèmes littoraux et continentaux très riches de biodiversité. Ce sont généralement des sites classés Natura 2000, au titre des directives oiseaux, faunes, flores, habitats, ou des zones humides d'intérêt international, comme les zones Ramsar. En effet, pour que la production naturelle aquacole soit pérenne et de qualité, le lien terre-mer et la bonne santé de ces sites est un bien fondamental. Si on superpose à cette carte les sites austríicoles, vous voyez qu'ils sont tous localisés en zone natura de mes littorales. Les sites piscicoles en mer et les fermes marines nouvelles en bassin sont alimentées par l'eau provenant du milieu naturel. Les principales productions en étang, de la brène, des dombes, sont toutes situées sur des écosystèmes de zones humides où les productions végétales et agricoles doivent être en totale complémentarité. Des têtes de bassin aux eaux estuariennes et marines, la qualité de l'eau est le souci numéro un de tout aquaculteur. Pour les piscicultures continentales, l'accès à la quantité, notamment en période d'étiage, comme maintenant, est aussi un facteur déterminant de réussite. Et c'est bien sûr pareil en Outre-mer. Dans le bassin caribéen français et en Atlantique, on trouve des productions de chevrettes et d'ombrines en Guadeloupe, d'ombrines en fermes marines de la Martinique, en Guyane seule subsiste une production de crevettes, à Saint-Pierre-et-Miquelon, nous avons une production de pectinidés, dans l'océan indien à Mayotte, l'écloserie a fermé et il n'y a plus de fermes aquacoles, mais il y a un lagon. Et à la Réunion, le problème des requins a fait fermer la seule ferme aquacoles développée sur le territoire. En Nouvelle-Calédonie, la production principale est celle de crevettes bleues. En Polynésie, en dehors de la filière de perliculture qui est la plus connue, mais non alimentaire, il existe des petites productions de crevettes et de plataxes. Alors, dans quel état sont nos productions et nos entreprises aquacoles aujourd'hui ? Depuis 2014, la France a rendu son plan stratégique de développement de l'aquaculture durable à la Commission européenne et s'est vu octroyer en échange des fonds de développement pour l'aquaculture dans le Fonds FEAMP, qui est le Fonds européen pour l'aquaculture marine et la pêche. Ce fonds est aussi abondé par les régions et l'État. Trois ans après le déclenchement de ce plan, où en sont nos aquacultures dans les différents territoires ? Pour l'austréiculture, de graves problèmes d'épisodis d'huîtres subsistent depuis le début des années 2000. Et c'est le modèle austréicole de production que l'on interroge. huîtres naturelles, huîtres triploïdes, huîtres nées en mer, élevées en mer, ou huîtres d'écloserie qui suit la route de l'huître ? Une première réponse de Catherine Floïc, auteure de l'huître en question. L'enquête que j'ai faite, c'était simplement pour répondre à une question personnelle. J'avais été sensibilisée dans les années 2000 sur l'idée qu'il existait des huîtres triploïdes. Floïc, c'est un nom breton. Je suis attachée à la Bretagne depuis mon enfance et avec le nom de mon époux. Les huîtres, c'est vraiment un produit, si on peut dire, un animal que j'apprécie beaucoup depuis toujours. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire aux huîtres ? Des huîtres triploïdes, qu'est-ce que ça veut dire ? On parlait des OGM pour les produits céréaliers, par exemple. Donc je me suis un petit peu renseignée. Et là, je me suis dit qu'il n'y avait pas du tout de littérature sur ce sujet. Quelques articles dans la presse au moment des fêtes. C'est toujours le moment où on parle des huîtres. Et ce n'est pas le bon moment pour parler des huîtres dans leur mauvaise qualité ou dans les inquiétudes qui se posent auprès des consommateurs. Donc j'ai avancé un petit peu. Je me suis dit, je fais cette enquête et je fais un livre qui va répondre à toutes les questions que peuvent se poser les consommateurs, moi étant le consommateur type. Je suis donc allée voir des ostréiculteurs de tous les types de pratiques. Et j'ai découvert qu'il existait effectivement deux types d'huîtres. Des huîtres naturelles nées en mer et élevées en mer. Des huîtres nées en mer mais qui étaient sous forme de naissin et qui pouvaient être ensuite produites dans différents pays autour de nous sans qu'on le sache. Des huîtres nées en laboratoire issues de l'ifre-mer qui fait des huîtres tétraploïdes qui permettent d'obtenir ces huîtres triploïdes. Donc des huîtres qui sont, dès leur naissance, fabriquées en laboratoire et vendues après sous forme de dessin aux ostréiculteurs qui les exploitent dans les bassins ostréicolaires habituels. Et ça, il n'y a aucune traçabilité, aucun étiquetage pour le moment. C'est ça la grosse question qui concerne les consommateurs. La seule réponse que l'on peut avoir, c'est un dialogue avec un poissonnier, un écaillé ou un restaurant. Donc cette problématique de l'origine, de la traçabilité, de la biodiversité, qui est un problème que je n'ai pas évoqué encore, mais les huîtres de laboratoire qui sont ou des huîtres normales vendues aux ostréiculteurs pour des facilités de travail et des profits financiers, ne sont pas des huîtres naturelles. Ce sont des huîtres qui sont sélectionnées génétiquement selon des caractéristiques qui n'ont pas du tout de rapport avec les huîtres qui vivent et qui sont très, très étendues sur les côtes françaises, au point d'en être maintenant considérées comme des espèces invasives. Il suffit d'aller faire de la pêche à pied en Bretagne, il y a des huîtres partout. Donc l'idée de faire des huîtres en laboratoire est à mon avis quelque chose qui devrait être contrôlé puisque la biodiversité, elle est complètement faussée. Et ces huîtres triploïdes et les huîtres tétraploïdes qui ont pour caractéristique d'être stériles ne le sont pas tout à fait. Donc il faut aussi vérifier que les études permettent d'assurer que les produits sont bien ceux que l'on annonce et les risques de tétraploïdes sont des risques de dissémination dans la nature avec le risque de rendre stérile le milieu naturel. Donc il y a un grave problème d'écologie, de biodiversité en plus des problèmes de santé qui ne sont pas du tout traités parce que, comme beaucoup de choses, les études ne sont pas faites par les intervenants et il n'y a pas d'études officielles de fait sur la qualité de santé de ces huîtres-là. Alors, de quoi parle Catherine Fluig quand elle parle de la route de l'huître ? Eh bien, ce schéma vous l'indique. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une balade gastronomique qu'on vous propose à travers nos miroirs pour goûter les différentes huîtres. C'est que 50% en moyenne de la production française part en Irlande ou en Bretagne-Nord ou dans les eaux plus froides de la Manche pour grossir, notamment sans doute pour des questions de qualité d'eau, pour l'instant meilleure, et où l'huître française prendrait son goût définitif. La mythiliculture, elle aussi, subit des épisodes récentes, notamment sur les moules bleus de Bouchot, et les professionnels comme les consommateurs attendent toujours des résultats des nouvelles études lancées par l'État et l'IFREMER. La pisciculture marine, elle n'a pas connu de nouvelles créations de fermes depuis 1996, c'est-à-dire plus de 20 ans. Les conflits d'usage, liés à d'autres activités, notamment touristiques et de plaisance, à l'urbanisation résidentielle du littoral, couplés aussi à l'image désastreuse et persistante de modèles aquacoles industriels à l'étranger, sources d'impacts environnementaux et de maladies pour les animaux, comme là le pouls de mer sur le saumon, ne favorisent pas les projets d'installation qui sont toujours contestés, comme très récemment à Moellan-sur-mer par manque d'évaluation environnementale. En Outre-mer, en revanche, où de nombreuses fermes aquacoles existaient depuis 20 ans, c'est le retard de la mise en œuvre du FEAMP de 3 ans et le désengagement de l'État qui ont laissé un goût amer aux aquaculteurs, comme l'explique Philippe Villanové, aquaculteur en Martinique. On est un peu revenu au niveau... On a fait un bond de 20 ans en arrière. Même, c'est plus grave que ça, puisque les structures qui ont existé il y a 20 ans n'existent plus. Et il n'y a plus aucune... Il n'y a plus de centralisation de la gouvernance. Donc, en fait, en termes d'aquaculture, la filière a disparu. On est en train de disparaître. Pourtant, d'autres pays aquacoles, comme la Chine, ont bien compris l'enjeu stratégique de disposer de cette ressource. Et n'hésitent pas à investir massivement, notamment en Polynésie. Là, dans l'archipel des Toa Motu, sur l'atoll Dao, après la décontamination du site dont je rappelle qu'elle était la base arrière de nos essais nucléaires français, c'est une société d'investissement chinoise qui va en profiter. Ils construisent la plus grande ferme aquacole du monde dans cet atoll naturel, sans qu'à notre connaissance, aucune évaluation environnementale sur l'écosystème de l'atoll n'ait été produite. La production est destinée, bien sûr, aux consommateurs chinois. En Nouvelle-Calédonie, la crevette bleue est un succès aujourd'hui. Après des temps troublés d'épisodis, la transformation de l'élevage intensif vers un modèle plus respectueux de l'animal et de l'environnement, plus qualitatif, en fait un des succès commerciaux de ce territoire. La pisciculture continentale, c'est-elle fortement développée, notamment dans la filière truite, en métropole, en regroupant des producteurs, des coopératives, mais quels sont encore les freins et les leviers potentiels ? Madame Tiffaine Vieville, responsable au sein de la coopérative Aqualand, nous en parle. Aujourd'hui, c'est l'idée, pour arriver à produire en France et à répondre à la demande de nos consommateurs, l'idée, ça serait de développer des nouveaux élevages qui seraient peut-être mieux intégrés et mieux et plus, pour avoir les autorisations plus facilement. C'est l'élevage en circuit fermé. L'idée, c'est d'utiliser moins d'eau, moins d'eau neuve, de l'utiliser une première fois dans les bassins, de la traiter et de la réutiliser comme ça en permanence dans les bassins en circuit fermé. Donc, ça serait une grosse partie de l'eau qui serait traitée et un faible renouvellement en eau neuve. Il y aurait toujours besoin d'eau neuve, mais voilà, un faible renouvellement. Un prélèvement plus faible. Un prélèvement plus faible. Et malgré ça, on se demande si on va y arriver. Là, nous, depuis 2014, on a développé, on a déjà deux sites pilotes. Voilà, on a construit deux petits pilotes qu'on teste depuis déjà deux ans. On sait que ça fonctionne. Les coûts de production sont un peu plus chers parce que le fait de traiter cette eau, de la faire recirculer, il faut des pompes, il faut des filtres, etc. Donc, notre coût de production est un peu plus élevé. Et si on veut produire en France, c'est le seul moyen aujourd'hui. C'est le seul moyen. Et encore, on va avoir besoin du coup de pouce de l'administration pour pouvoir s'installer. Parce que même si l'eau, on en a besoin en quantité moindre, il va falloir quand même qu'on arrive à avoir cet accès-là. Et je vous dis, aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Pour la production de caviar, c'est une autre histoire. Une histoire de marché, mais aussi de signes de qualité, comme l'explique M. Michel Bertomier, directeur de l'Esture Jaunière. Moi, je crois beaucoup à la revendication de l'origine, du savoir-faire. Et je pense que même si, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes dans l'esprit des consommateurs, un jour ou l'autre, on reviendra à ça. J'en suis absolument certain et convaincu. Donc, on continue à travailler là-dessus. On essaye d'entretenir les marchés, de les développer. La belle restauration française, qui est aussi celle qui rayonne à travers le monde pour le moment, n'adhère pas pleinement à ce qu'on essaye de lui expliquer. Je ne désespère pas qu'un jour, ce soit le cas. Après, la grande inconnue en matière de caviar. Il y a eu 1 000 tonnes, comme je vous l'ai dit, et à l'époque, c'était consommé. Il y en a plus de 200 ou de 150 tonnes aujourd'hui. La grande question, c'est de savoir si on va remonter assez prochainement, probablement dans les années 2020-2022, à plus de 500 tonnes par an. Est-ce qu'il y aura la consommation pour cette marchandise ou est-ce qu'on va arriver ou entrer dans une crise profonde et que ça va se vendre 80 euros du kilo et que même à ce prix-là, il n'y aura pas preneur ? On n'est pas si loin que ça. J'entendais hier ou avant-hier que le Polonais qui est arrivé récemment propose des prix en dessous de 200 euros. Je parle de prix gros, ce n'est pas le prix que vous allez trouver en allant pousser la porte de votre épicier. Mais quand on est à 180, 170, 180 euros, sachant qu'à mon avis, même dans les meilleures conditions, en dessous de 280, 300 euros du kilo, on n'est pas à l'équilibre dans notre métier, ça veut dire que le type, à chaque fois qu'il vend un équilibre de cadenas, il perd de l'argent. Alors, vous le voyez, beaucoup de défis restent à relever, d'abord pour pérenniser et puis pour développer notre aquaculture et l'économie de nos territoires. Et notre avis propose 51 préconisations regroupées en quatre axes. Alors, je ne vais pas toutes les lister, vous les trouverez dans la vie que vous aurez dans quelques jours, bien sûr, si vous le votez. Mais ces préconisations sont à la fois techniques et politiques et aussi financières. Elles visent d'abord à inscrire l'aquaculture dans une politique volontariste d'économie bleue dédiée à une alimentation saine et durable. En renforçant son portage politique au sein d'une structure interministérielle alimentation durable à double compétence aquaculture, environnement. En améliorant sa gouvernance par le regroupement de toutes les interprofessions afin qu'elles pèsent plus vis-à-vis du politique ou d'autres professions en ayant de meilleurs outils de suivi d'utilisation des fonds publics européens, nationaux et régionaux dédiés. Il s'agit aussi de développer un esprit d'excellence territoriale par la recherche et répondant aux exigences du maintien des activités primaires dans les territoires, respectant le lien terre-mer, en lui donnant les moyens de recherche principalement ciblés vers les milieux, les impacts, la génomique, la zoologie des espèces, l'assistance technique et sanitaire et l'alimentation des élevages, dont nous rappelons ici qu'ils sont concernés par des dizaines de milliers d'emplois qualifiés, non délocalisables et ancrés dans les territoires participant ainsi à leur attractivité. en concentrant les moyens de recherche et de développement au sein du groupe scientifique Pisciculture de demain qui est une structure d'appui aux politiques tombée en désuétude qu'il faut absolument réactiver, en créant une cellule nationale agile d'instruction des dossiers d'installation classés pour l'environnement qui puissent se déplacer en région dès qu'il y a une demande d'autorisation de nouvelle pisciculture. Enfin, bien sûr, il faut aider à financer son développement et sa performance environnementale en réorientant les subventions agricoles vers des pratiques favorisant le maintien de l'aquaculture et en améliorant les complémentarités entre l'agriculture, l'aquaculture, notamment dans la production d'aliments aux aquacoles, en augmentant la part dédiée du FEAMP à l'aquaculture et en communiquant régulièrement sur les progrès de l'aquaculture et le retour des bonnes pratiques. Enfin, tout ceci, il faut le faire savoir au consommateur qui a encore une image dégradée du modèle aquacole en mettant en place des outils de traçabilité des produits aquatiques et leur mode d'alimentation, notamment la part des huiles et des farines de poisson qui viennent de la pêche minotière en modifiant les signes de qualité et les signes de qualité et d'origine afin qu'ils répondent au mieux aux exigences d'une alimentation saine, durable et écologique. Enfin, par des campagnes d'information destinées aux distributeurs et au grand public ainsi qu'aux artisans sur les produits aquacoles cultivés et élevés en France. En conclusion, notre pays a été le pionnier du développement de tant d'espèces aquacoles grâce à ses organismes de recherche et à une volonté politique dans les années 70 et 80. Grâce à ses différents climats de l'Hexagone et d'Outre-mer et au savoir-faire de ses producteurs, la France est totalement capable d'apporter une diversité de produits de qualité aux consommateurs français et de soutenir le développement d'entreprises aquacoles sur tous les territoires dans un environnement préservé. En cela, l'aquaculture française est une activité apte à satisfaire aux trois piliers du développement durable. Et nous raclamons que le sujet aquaculture fasse partie intégrante des prochains états généraux de l'alimentation annoncés par le président de la République pour que notre Assemblée porte haut et fort les atouts de la France en la matière et relève le défi de son développement durable. Au nom de Joël Prévost-Mader et du mien, je vous remercie. Merci, madame la rapporteure. Je vais appeler maintenant à la tribune madame Florence Denier-Paquier pour le groupe Environnement et Nature. Monsieur le Président, chers collègues, ce projet d'avis sur l'aquaculture arrive à point nommé dans notre Assemblée en vue des très prochains états généraux de l'alimentation annoncés par le président de la République. J'ai essayé de prendre les leçons. Nous estimons que l'aquaculture doit être au cœur de ces états généraux car c'est une activité en plein essor au niveau mondial. En effet, depuis 2015, la production aquacole mondiale a dépassé en volume celle de la pêche. Pourtant, en France, comme nous venons de le voir, 86% des protéines aquatiques sont importées, ce qui représente un déficit commercial de 3,7 milliards d'euros. Nous souhaitons ici insister sur le fait que cette tendance ne sera pas inversée si on ne change pas de modèle. Le consommateur accroît sa consommation de poissons qu'il pense toujours sauvages pour ses bénéfices sanitaires. Or, l'aquaculture mondiale et européenne souffre aussi d'une forme d'industrialisation dont le modèle n'est pas plus durable que le modèle de certains élevages terrestres intensifs. Pour inverser cette tendance, ce projet d'avis propose une stratégie clairement inspirée de l'approche écosystémique. Cela suppose des éco-innovations pour permettre à l'aquaculture de devenir à la fois complémentaire de la pêche en préservant les ressources halieutiques au lieu de les dégrader comme actuellement par la pêche minotière et de l'agriculture auxquelles elle peut offrir de nouveaux débouchés. Ainsi, repensée, l'aquaculture permet de conforter l'approvisionnement et la sécurité alimentaire, de développer une activité pérenne et des emplois sur les littéraux et dans les territoires ruraux. Aujourd'hui, le consommateur ne dispose que de très peu d'informations concernant la provenance et des conditions d'élevage. Peu d'informations sont également disponibles sur les évolutions du modèle ainsi que les enseignements à tirer des crises à répétition dans ces filières. Comme l'indique ce projet d'avis, la transparence, la traçabilité et l'étiquetage écologique sont donc des priorités absolues. Avant tout, ce projet d'avis souligne que la reconquête collective du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques est le premier des investissements à réaliser pour donner un avenir à ces productions. Comme toutes les productions liées aux vivants mais de façon plus directement visible, les élevages aquacoles sont en effet étroitement dépendants de la qualité des cours d'eau, des estuaires, des littoraux affectés par un cocktail de polluants néfastes et des effets du changement climatique. Pourtant, la France est le seul pays au monde à posséder autant d'espèces aquacoles. Cet atout est dû à la diversité de ses espaces naturels et à la diversité de ses climats. La vie propose donc de changer de modèle pour préserver ses atouts tout en impliquant pleinement le consommateur dans ses choix d'alimentation saine et durable. Il est urgent de faire ce choix et de répondre à ces défis et répondre à ces défis nous engage tous collectivement. Nous sommes tous concernés par le contenu de notre assiette. En remerciant Élodie et Joël pour nous avoir fait partager leur passion pour ces filières peu connues, nous voterons cet avis. Merci. Madame Pascale Vion pour le groupe de la mutualité. Mesdames, Messieurs, les produits issus de l'aquaculture représentent aujourd'hui une part importante et en progression forte de la consommation des produits aquatiques. Or, comme le constate le projet d'avis, le secteur ne décolle pas dans notre pays et oblige ainsi la France à importer 86% de ses besoins. Au-delà des questions économiques et de gouvernance du secteur, l'aquaculture pose un certain nombre de problèmes environnementaux et sanitaires. Le projet d'avis réaffirme l'importance de l'enjeu que représente la qualité des milieux naturels et en particulier des ressources aquatiques ainsi que la maîtrise d'une alimentation destinée à l'aquaculture de proximité et de qualité. La sécurité sanitaire constitue pour le groupe de la mutualité une priorité. La formation des acteurs et actrices du secteur, l'information des consommateurs et consommatrices et la traçabilité des produits constituent des axes forts pour développer une aquaculture locale qui respecte un cahier des charges significatif de qualité des produits. Le scandale du saumon d'élevage norvégien est révélateur d'un modèle productiviste qui menace notre santé et pollue les écosystèmes par une utilisation intensive de pesticides et une consommation une concentration excessive des poissons. En ce qui concerne les élevages à vocation santé deux sujets sont pour nous particulièrement intéressants. Premièrement le projet d'avis souligne la nécessité de réunir les conditions d'une exploitation durable et labilisée de la spiruline utilisée en complément alimentaire ou dans la fabrication de cosmétiques. L'importation massive de spiruline en France ne répond pas aujourd'hui aux attentes en termes de qualité et de transparence de la production raison pour laquelle le projet d'avis privilégie une production locale et certifié que nous partageons. Deuxièmement l'élevage des vers marins constitue pour notre groupe une innovation sociale technologique et médicale majeure s'agissant de la production d'hémoglobine. La recherche et la fabrication de sang universel pourraient répondre aux besoins mondiaux qui s'élèvent en millions de litres de sang par an. C'est pourquoi le groupe de la mutualité soutient tout développement de cette activité. Au-delà de l'aspect sanitaire, l'aquaculture représente aujourd'hui une nécessité alimentaire. Le développement de la filière aquacole française doit reposer sur les trois piliers du développement durable à travers un modèle économique et des emplois pérennes associant les acteurs locaux, préservant la qualité des milieux naturels et assurant la sécurité sanitaire des consommatrices et des consommateurs. C'est l'objet de ce projet d'avis que le groupe de la mutualité votera. Merci. Je vais appeler M. Bertrand Colly, Organisation étudiante et Mouvement de jeunesse. Bonjour, M. le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Je souhaite commencer cette déclaration par un témoignage. J'habite en Brène, magnifique région entre Châteauroux et Poitiers, région dite des mille étangs qui rencontrent plus de deux mille. Ces étangs font la richesse paysagère et de la biodiversité avec la célèbre Cistude, première population de tortues d'Europe. Je continue. Qui est un attrait évidemment touristique. Ces étangs ont été creusés par l'homme pour la pisciculture. Ils n'ont d'avenir que si ces étangs sont une ressource notamment économique pour les acteurs. En quelques années, inexploités, les étangs sans vase sont gagnés par la végétation, deviennent inexploitables et disparaissent. Or, la pratique traditionnelle de la pisciculture, largement extensive, respectueuse des femmes et des hommes et de leur environnement, risque de disparaître ou de se muséifier. Cela moins par difficulté économique que par l'absence de connaissances, de formation, de transmission, de valorisation des produits. Carpe, principalement, brochet, cendres, comme ça a pu être exprimé. Des exemples comme ceux de la Brenne sont nombreux, comme on a pu le voir, et c'est tout l'intérêt de cet avis. Mettre en lumière la capacité de production et de développement de la filière aquacole. L'exemple des territoires d'outre-mer est aussi significatif. Si les filières et les marchés sont bien différents de ceux de l'Hexagone, ils souffrent tout autant d'un manque de prise en compte par les politiques publiques de l'alimentation, de l'agriculture et de l'environnement. Au-delà de mettre en lumière la richesse aquacole française, mais également les risques qui pèsent sur elle, cet avis porte des préconisations pertinentes pour le développement de ces filières. Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse tient à en mettre en avant deux. La première est de rendre possible la transmission, comme la création de ces exploitations. Nous avons pu le constater lors de notre voyage d'études dans le Sud-Ouest, mais aussi en Brène, il est quasiment impossible de créer ou reprendre une exploitation, principalement du fait du prix, de l'accès aux prêts dans un domaine mal connu, de l'accès à l'eau, mais également de la volonté des acteurs eux-mêmes. A ce titre, le fait que les repreneurs ou créateurs puissent être aidés, comme le sont les agriculteurs, par le biais de la dotation aux jeunes agriculteurs, paraît être une mesure de bon sens. La seconde préconisation qui nous tient à cœur est celle qui vise à sensibiliser le consommateur, étiqueter les produits transformés quant à leur origine, modifier le cahier des charges des CICOs, mener une campagne nationale d'information, sont-ils en actions nécessaires pour que demain, nous puissions, à la cantine du CESE, manger de la carpe de Brène et permettre ainsi le développement économique et la préservation de ce territoire ? Vous l'aurez compris, le groupe des organisations étudiants et des mouvements de jeunesse votera ses avis et remercie chaleureusement les rapporteureux. Merci. Pour le groupe Outremerge, M. Jean-Etienne Antoinette. M. le Président, Mme la rapporteure, chers collègues, alors que la consommation mondiale de poissons ne cesse de croître, le constat que vous posez dans cet avis révèle que le secteur aquacole français souffre encore de nombreux blocages qui pèse sur sa rentabilité et freine le développement de la filière. Avec ses 97% de zones économiques exclusives et ses conditions climatiques favorables permettant d'exploiter, de valoriser et de développer une filière économiquement soutenable et créatrice d'emplois, nos Outremer disposent d'un socle de travail particulièrement riche. Aujourd'hui, les productions locales, principalement basées sur la pisciculture, ne suffisent pas à satisfaire les fortes demandes des consommateurs, ce qui, par conséquent, oblige le recours à l'importation massive. Si depuis de nombreuses années, les producteurs locaux tentent de surmonter leur handicap pour structurer l'activité afin de construire une filière pérenne, l'aquaculture ultramarine n'arrive toujours pas à lever les obstacles structurels et environnementaux pour accroître sa part sur les marchés locaux ou se fixer des objectifs à l'export. Dans ce domaine, comme dans d'autres, chaque territoire présente des particularités mais partage aussi des problématiques identiques, notamment concernant les questions liées au site d'élevage et la gestion des risques climatiques, l'appréhension des caractéristiques du marché et de son approvisionnement, c'est-à-dire l'influence des importations face à la production halieutique locale, la structuration et l'organisation de la filière essentiellement artisanale pour traiter de la question des intrants de la production des sujets d'élevage, bien sûr, la diminution des moyens de l'IFREMER qui se répercute sur l'accompagnement scientifique et technique des producteurs, enfin, l'adaptation des fonds européens pour les rupes et de l'insuffisance des investissements publics pour les collectivités d'outre-mer. Ainsi, cet avis formule des réponses pragmatiques pour redynamiser la filière aquacole en mer et en eau douce dont le potentiel permettrait l'autosuffisance alimentaire, la création d'emplois dans le respect de la biodiversité ultramarine. Cependant, ces perspectives ne pourront pas être atteintes sans l'implication du ministère des Outre-mer comme centre d'impulsion mais surtout sans forte implication des collectivités locales dans la définition des schémas régionaux comme dans les plans de développement. Au-delà d'une nécessaire révision de la gouvernance au niveau national, il appartient également aux acteurs de la filière de créer les conditions de leur regroupement en vue, de mutualiser en amont la gestion des éclos souris, des géniteurs en lien avec les centres de recherche d'une part, d'organiser la prise en charge de l'aval pour commercialiser, promouvoir et transformer les produits sur les marchés locaux et à l'export d'autre part. Enfin, ces défis ne pourront être levés si la situation du rééquilibrage des financements n'est pas posée, si le fayant permet la prise en compte de l'ensemble des surcoûts tout au long de la chaîne de production dans les rupes, les aides publiques doivent être fléchées et confortées pour les collectivités d'Outre-mer. L'émergence d'une véritable filière avocole peut être une chance pour nos économies ultramarines si l'État, les collectivités et les professionnels du secteur co-construisent les conditions de sa réussite. Le groupe de l'Outre-mer salue le travail de la section et les propositions opérationnelles des rapporteurs. C'est pourquoi nous voterons cet avis. Merci. Monsieur Jacques Pasquier, personnalité qualifiée. Chers collègues, créer des élevages aquacoles est une nécessité pour installer des paysans de la mer, comme nous les appelons à la Confédération paysanne. Certains et certaines d'entre nous ont en tête les images du documentaire de 2004, Le cauchemar de Darwin, racontant le business de la perche du Nil, poisson du lac Victoria. Une catastrophe écologique doublée de catastrophes sociales pour les uns, une manne économique pour quelques autres. La perche du Nil est une source importante de protéines aquatiques qui nourrit les Européens. Pourtant, le lac Victoria n'est pas la mer du Nord puisqu'il borde le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Plus récemment, le panga est le nouveau poisson du scandale. lui, venu du Vietnam. Alors oui, il y a une opportunité à développer l'aquaculture. Aujourd'hui, nous manquons de ressources alors que nous avons le second espace maritime du monde. Il y a tant à faire qu'on peut prendre soin de concilier protection et mise en valeur de l'environnement, développement économique et progrès social. On n'est pas obligé de refaire les mêmes erreurs que pour l'agriculture et son développement il y a 50 ans. les conflits d'usage des espaces littoraux sont une des difficultés aussi bien en termes d'occupation des espaces que de qualité de ceux-ci. A chacun ses problèmes de cohabitation. Elodie nous a parlé tout à l'heure du requin à la Réunion. Au Cameroun, il arrive qu'un hippopotame, animal totalement herbivore pourtant, vienne s'ébattre au milieu des cages d'élevage. Ici, en métropole, les tensions sont d'une autre nature. Ainsi, les activités économiques dont agricole, touristique, portuaire ou balnéaire conditionnent le bon état des milieux pour l'aquaculture et réciproquement. Pour l'aquaculture, bien entendu, la qualité de l'eau est primordiale aussi bien au regard des pollutions chimiques que bactériologiques. Dans les estuaires, l'apport en eau douce en quantité suffisante est une nécessité en particulier pour l'ostréiculture. L'aquaculture française est une activité apte à satisfaire aux trois piliers du développement durable. Elle crée de l'activité et génère des emplois. Elle est complémentaire à l'activité de la pêche et permet ainsi de préserver les ressources halieutiques. De plus, elle est en capacité de conforter la ressource en produits aquacoles pour lesquels la France est très déficitaire en offrant de plus des produits d'une qualité sanitaire mieux maîtrisée qu'ailleurs. L'aquaculture est un moyen d'apporter quelques réponses en termes économiques, alimentaires et sociales aux Outre-mer pour lesquels il y a urgence à proposer un développement endémique. Oui, il y a des règles, des normes à respecter pour installer ou développer les fermes aquacoles, mais appliquons aussi des principes de bon sens. La perche du Nil et le Panga nous arrivent ici par fret aérien. En avril 2010, le volcan islandais dont je ne tirerai le nom, a généré un début de pénurie en poissons en bloquant le trafic aérien. Voilà où on en arrive dans cette époque moderne. Je voterai cet avis. Monsieur Pierre Laffont, profession libérale, tout ça en français et non en islandais. Chers collègues, certains secteurs économiques illustrent jusqu'à la caricature la façon dont notre pays peut tourner le dos à ses atouts. Le très riche rapport qui nous est soumis montre que l'agriculture paraît bien relever de ces exemples où la France, pourrait-on dire, est pour faire bref à tout faux. Le secteur est en croissance partout dans le monde. La France dispose de la deuxième zone exclusive maritime mondiale et nous avons vu ce chiffre énorme. Elle importe 86% de sa consommation de produits aquatiques. 11 000 ETP produisent les seulement 14% de notre consommation que nous n'importons pas. Le gisement d'emploi correspondant à nos importations serait donc, si on extrapole, de l'ordre de 67 000 ETP et il ne s'agit bien sûr ici strictement que des effectifs des fermes aquapoles et on peut penser que se développerait également le secteur amont, le secteur aval, la recherche, la formation. Il s'agit en outre pour 25% d'emplois qui sont situés dans les Outre-mer et de tels emplois sont, on l'a dit, ça a été souligné, des emplois non délocalisables. Pourtant, la France renonce à organiser une filière si prometteuse, sont présents ici dans leur pureté de cristal, les meilleurs ingrédients de la stratégie d'échec d'une politique dispersion des moyens et incohérence des actions. La faiblesse de notre production contraste en effet avec la formidable éclosion de structures administratives de toutes sortes. Le rapport montre comment dans ce secteur les administrations fonctionnent en silo sans pouvoir montrer l'efficacité nécessaire. Bref, tout semble organisé pour disperser au mieux les énergies. Pour ne citer qu'un exemple parmi les incohérences que le rapport fait ressortir, l'agriculture est réputée agricole au sens du code rural qui est le code rural maritime et de la pêche, mais les jeunes agriculteurs, cela a été dit par le représentant des groupes des jeunes, qui s'installent non pas droit à la dotation jeunes agriculteurs. Et pourtant, comme souvent dans ces cas, les recommandations ont existé au premier chef des quels celle du CESE il y a après une dizaine d'années, les constats ont été faits, n'ont suivi des faits, faute d'installation, d'une politique publique dans la durée. Le rapport dresse minutieusement les constats, ouvre avec une tartée parfaite les voies de la construction de cette filière pour lui redonner une cohérence, cohérence dans l'appareil de recherche autour de l'IFREMER, cohérence d'une organisation interprofessionnelle qui reste quand même à parfaire puisque on découvre que les conchiliculteurs n'en font pas partie, cohérence avec tous les impacts environnementaux en mettant l'accent sur la qualité des milieux marins et en exerçant une vigilance accrue sur l'usage de tout nouveau produit chimique, cohérence enfin à l'égard des consommateurs qui doivent être à trait vers une offre identifiable à travers les signes d'identification de la qualité et de l'origine. Ce rapport sonne donc une alerte. Poursuivre dans la stratégie de l'échec serait absurde. La raréfection des ressources aléatiques continuera à laisser place au développement de l'aquaculture qui déjà produit à l'échelle mondiale autant que la pêche. Merci aux deux rapporteurs et à la section agriculture. Non seulement ce rapport ouvre pour la filière aquacole des pistes précieuses et pragmatiques de son rebond mais plus largement plus largement il fournit en outre à notre assemblée l'exemple parfait des perspectives de développement durable que pourrait ouvrir un autre pays la définition claire de projet collectif cohérent. C'est donc avec conviction que le groupe des professions libérales votera ce rapport. Merci Monsieur Dominique Marnier pour l'UNAF et Association. Monsieur Marnier. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, le projet d'avis dessine le cadre d'un nouvel élan pour la filière aquacole en permettant le développement d'une politique intégrée pour l'aquaculture. Il faut tout à la fois promouvoir ces produits souvent mal connus et développer des produits sains en respectant l'environnement. Son avenir dépend aussi de la mise en place d'outils d'accompagnement notamment au travers de la recherche et de financement. Cet élan est nécessaire puisque 80% des produits aquacoles sont importés aggravant le déficit commercial et faisant peser sur les consommateurs une incertitude sur la qualité de ce qu'ils mangent. Trois points ont particulièrement retenu l'attention de nos deux groupes portant respectivement sur la sensibilisation des consommateurs, sur la pisciculture comme vecteur d'aménagement du territoire et sur la spiruline. Le développement de l'aquaculture en France nécessite une sensibilisation appuyée par des actions de communication pour mieux faire connaître ce secteur et la qualité de ces produits. Cela passe aussi pour l'information complète et compréhensible pour les consommateurs. L'étiquetage indiquant l'origine des produits aquacoles doit être rendu obligatoire et les conseils des artisans poissonniers généralisés. Nos deux groupes tiennent à mettre l'accent sur la pisciculture dans le parc naturel régional de la Brène. La pisciculture ne serait due pas à un secteur marchand mais elle induit aussi un mode de vie qui structure tout le parc ainsi doté d'une forte identité. L'avis souligne à juste titre ses potentialités en termes d'aménagement des territoires, de développement touristique, d'industrie de transformation et de commercialisation. La politique aquacole doit mieux intégrer ce caractère multidimensionnel de la pisciculture, des activités de l'aval faisant vivre de nombreuses familles en favorisant l'émergence de réelles filières d'activités organisées. De la même façon, nos deux groupes notent l'importance de la gouvernance multiacteurs du plan stratégique de développement de la pisciculture marine. Sa mise en oeuvre rapide doit s'appuyer sur tous les acteurs de la filière et des associations afin de permettre l'implantation de nouvelles exploitations. Enfin, le projet d'avis attire notre attention sur les différentes ressources de l'aquaculture, notamment celles à vocation de santé. Depuis 1974, l'ONU soutient le développement de la spiruline en tant que meilleure nourriture du futur. La spiruline est dotée de nombreuses vertus nutritionnelles et de santé et semble être une des réponses pour nourrir de façon saine et équilibrée les 9 milliards d'habitants que devrait compter notre planète à l'horizon 2050. En France, sa culture ouvre aussi des perspectives pour le maintien et le développement de petites exploitations locales et familiales, sources d'activités en milieu rural. Le groupe de l'UNAF et le groupe des associations vous remercier, mesdames les rapporteurs, pour ce travail très documenté et voteront le projet d'avis. Merci. Monsieur Christian Chevalier, groupe UNESA. Monsieur le Président, chers rapporteurs, chers collègues, notre pays n'est plus à un paradoxe près. Alors que la France est en effet la deuxième puissance maritime au monde, qu'elle possède de nombreux atouts, notamment en termes de recherche, elle est en matière de développement des fermes aquacoles, particulièrement à la traîne, comme le démontre l'avis qui nous est soumis aujourd'hui. Un avis qui, à partir des multiples constats posés, nous livre pas moins de 51 préconisations, toutes judicieuses, toutes pragmatiques. Ce qui en dit long, en effet, sur l'état d'une filière laissée en jachère depuis des années par les pouvoirs publics. Ces préconisations sont le résultat du travail extrêmement précis conduit par la section sur l'ensemble des différentes filières concernées et démontrent combien il y a nécessité à agir sur tous les fronts pour faire de ces différentes activités des pôles de développement, de recherche, d'innovation et de formation, mais aussi, et c'est important, pour les inscrire sur des territoires captifs, créateurs d'emplois et d'essors économiques, le tout, bien sûr, dans le cadre d'un développement durable aujourd'hui incontournable. L'intérêt de cet avis réside dans son approche véritablement systémique et les différentes préconisations montrent bien la diversité des leviers sur lesquels il faut agir pour mener enfin une politique volontariste en la matière. C'est encourager et renforcer la recherche et le développement, c'est desserrer les multiples freins administratifs, c'est développer les enquêtes statistiques qui font aujourd'hui défaut, c'est s'inscrire dans une cohérence européenne, c'est améliorer les droits sociaux, notamment des travailleurs saisonniers, c'est organiser des campagnes de promotion d'information auprès de l'opinion publique, c'est rassurer le consommateur en mettant en place une véritable traçabilité des produits de l'aquaculture pour ne citer que ces quelques exemples. C'est donc là une véritable feuille de route exhaustive qui nous est proposée. Espérons que ce quinquennat et ce gouvernement feront preuve d'audace en la matière. L'avis nous rappelle du reste, à juste titre, le travail précédent conduit en 2008 est malheureusement resté lettre morte depuis. Bien sûr, les enjeux économiques sont réels et ne doivent pas être négligés, mais au-delà, c'est bien la question désormais fondamentale de la gestion durable des ressources alimentaires de la planète qui devient majeure. Notre pays, au regard de son espace maritime, ne peut pas se tenir à l'écart de ces évolutions, d'autant que son retard en la matière pourrait finalement devenir un atout car permettant de tirer tous les enseignements des dérives des productions industrialisées et donc de s'inscrire dans un processus raisonné est durable. Cet avis, vous le savez peut-être, tombe particulièrement bien. En effet, il fait écho à une réunion internationale qui s'est tenue la semaine dernière sous l'égide des Nations Unies. Un rassemblement concernant l'avenir des océans, à savoir le plus grand écosystème planétaire puisqu'il représente 71% de la surface du globe. Des océans à la fois victimes mais aussi clés du réchauffement climatique. Alors, pour conclure, permettez-moi de reprendre ici une phrase d'Antonio Gutiérrez secrétaire générale de l'ONU lors de ses travaux. Préserver nos océans et les utiliser de manière durable, c'est préserver la vie elle-même. Merci. L'UNSA votera sans réserve cet avis. Merci. Madame Jacqueline Cotier pour le groupe de l'agriculture. Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, Mesdames, Messieurs, chers collègues, le travail engagé sur l'aquaculture nous permet de découvrir un secteur beaucoup trop méconnu et surtout d'alerter les pouvoirs publics sur la nécessité d'agir pour sécuriser et stimuler la filière. L'aquaculture française recèle de très nombreuses potentialités qu'il serait regrettable de ne pas explorer. L'avis indique que nous importons désormais la quasi-totalité des produits d'élevage aquacole et que depuis 20 ans aucune entreprise n'a été créée. Pourtant, nos produits trouveraient parfaitement leur place sur un marché local prêt à les accueillir. Le consommateur français exprime une demande qui ne peut être satisfaite pour l'instant. De plus, les entreprises aquacoles sont des leviers d'une dynamique économique locale et contribuent à l'attractivité des territoires. Ces problématiques seront certainement abordées lors des états généraux de l'alimentation actuellement en préparation. Il faudra en tout cas s'assurer qu'elles le soient en transmettant dès à présent aux organisateurs et plus particulièrement aux ministres de l'agriculture cet avis de notre Assemblée. Parmi les très nombreuses préconisations de cet avis, le groupe de l'agriculture a été plus particulièrement sensible à certaines d'entre elles. Je citerai en premier lieu tout ce qui peut favoriser la création et la transmission des entreprises. C'est également un sujet de préoccupation pour la profession agricole. Les jeunes agriculteurs ont mis en place des dispositifs d'information et d'accompagnement pour aider les jeunes qui s'installent à concrétiser et pérenniser leurs projets. Nous avons aussi apprécié les développements consacrés à la recherche et à l'innovation qui doivent faire partie des priorités de la filière et qui méritent un financement public plus important. Comme vous le soulignez, plusieurs aspects doivent faire l'objet d'attention. La qualité de l'eau, la mise au point d'aliments ou encore la diversité génétique. Les investissements effectués par la filière sont indispensables pour assurer la compétitivité des exploitations. Enfin, les préconisations relatives à la valorisation des produits aquacoles français nous semblent tout à fait indispensables. Les consommateurs sont encore pour l'instant insuffisamment informés et nous rejoignons votre proposition d'organiser une campagne nationale pour promouvoir les produits aquacoles français. Le groupe de l'agriculture votera cet avis. Merci. Monsieur Christian Lelame pour l'artisanat. Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, la production française de produits aquacoles est largement sous-dimensionnée pour répondre à la demande. C'est ainsi que nous importons 80% de nos besoins. En France, la filière stagne depuis 20 ans. Pourtant, nous disposons de nombreux atouts liés à la surface de notre littoral et à la qualité de nos appareils de formation et de recherche. Nous sommes reconnus à l'étranger pour nos savoir-faire. Quelles sont donc les raisons qui freinent le développement de notre aquaculture ? La faiblesse de notre production s'explique tout d'abord par les obstacles réglementaires administratifs auxquels sont confrontés les professionnels, qu'il s'agisse des autorisations d'exploitation, de transmission ou d'agrandissement. Certes, les interactions de la filière avec les milieux et les ressources naturelles justifient l'application de normes environnementales élevées. Il faut donc aussi encadrer rigoureusement les conditions des productions destinées à l'alimentation, mais encore faut-il que ces réglementations ne conduisent pas à décourager tout projet d'installation ou de développement. Aussi, serait-il opportun d'évaluer les procédures en vigueur, mais aussi de renforcer l'accompagnement des professionnels autant sur le plan administratif que financier ? L'accès aux espaces est un autre obstacle à l'implantation de nouvelles entreprises aquacoles qui se trouvent en concurrence avec d'autres activités liées aux loisirs. Cette situation atteste de la méconnaissance des répercussions positives que peut générer l'aquaculture pour les territoires en termes de dynamisme économique, de création d'emplois non délocalisables, mais aussi d'attractivité touristique. C'est ainsi que l'ostréiculture contribue largement à la notoriété à l'économie de la Charente-Maritime. Enfin, une des clés essentielles pour encourager l'élevage aquacole réside dans la promotion de ces productions auprès des consommateurs. La question se pose tout particulièrement pour la pisciculture continentale et marine. Alors que les Français sont de plus en plus soucieux de l'origine géographique des produits et de leurs conditions de fabrication, il y a un potentiel considérable de débouchés pour ces secteurs. Cela suppose de valoriser la qualité et la traçabilité des pratiques françaises de production ou encore de montrer la diversité des préparations culinaires qu'offrent notamment les poissons de rivière. Pour mieux faire connaître ces atouts, des campagnes d'information sont nécessaires, mais les producteurs doivent aussi s'appuyer sur les signes de qualité et d'origine, gage de confiance pour le consommateur, sachant qu'ils peuvent compter sur les poissonniers pour apporter information et conseils aux clients. Le groupe de l'artisanat se réjouit de cet avis qui contribue à rendre visible une filière sur laquelle la France a l'opportunité de faire valoir ses spécificités à condition cependant que son essor soit encouragé autour d'un équilibre entre aspects économiques, sociaux et environnementaux. Nous voterons donc l'avis. Merci. Merci. Madame Betty Hervé du groupe CFDT. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, 0,2% de la production mondiale, moins de 20 000 emplois directs, 500 grammes de produits issus des fermes aquacoles françaises consommés par an et par habitant, c'est dire si l'aquaculture française représente une goutte d'eau dans l'océan de la production aquacole mondiale. C'est à se demander si un avis du CESE était bien utile de surcroît avec 51, 51 préconisations, ce qui ramène la préconisation à moins de 10 grammes de produits consommés. La rapporteure excusera, je l'espère, ce trait d'humour car ces 51 préconisations illustrent surtout l'ampleur de la tâche à accomplir pour favoriser le développement durable des filières aquacoles en France, métropolitaines et dans les régions ultramarines. Avec un taux de croissance globale de 11% par an depuis 1984, l'aquaculture constitue le secteur alimentaire à la croissance la plus rapide du monde. Le potentiel de cette filière n'est plus à démontrer mais la question des conditions de sa durabilité continue de se poser ici comme à l'international. Cet avis est important pour ce qu'il présente de permanence dans les enjeux économiques, sociaux et environnementaux du secteur agricole et pour ce qu'il apporte de spécificités liées au milieu aquatique, fragile, vital et aux enjeux considérables. Il est également révélateur de la difficulté dans notre pays à organiser les interfaces et les transversalités. Dans cet avis, nous relevons les problématiques inhérentes aux questions agricoles dont celles posées par le principe d'un développement durable créateur d'emplois. L'enjeu est celui de la qualité du produit consommé, des conditions de travail des acteurs du secteur, de la formation, de la viabilité économique, du milieu naturel qui exige pour sa survie le maintien de la biodiversité. Les préconisations illustrent ces dimensions comparables aux autres secteurs de l'élevage. Les milieux aquatiques et littoraux ont pour particularité leur grande fragilité. Le développement de l'aquaculture ne sera possible et souhaitable qu'en renforçant les mesures visant à la mesuration de la qualité des eaux et en s'assurant que ces déproductions ne perturbent pas elles-mêmes les milieux naturels. L'avis présente plusieurs préconisations dans ce sens en insistant sur la nécessaire approche écosystémique qui doit s'attacher aux finalités et à la cohérence des actions menées surtout dans cette période où il est urgent d'anticiper les impacts du dérèglement climatique. Enfin, cet avis illustre à travers l'aquaculture la difficulté des acteurs publics à assurer une stratégie et un pilotage efficace d'une filière qui se situe à l'interface entre les milieux terrestres et marins. Au-delà de la question du périmètre d'un ministère de tutelle c'est la cohérence des politiques publiques et l'implication des acteurs des filières au niveau européen national et régional qui permettront aux filières aquacoles de se développer dans un pays qui compte plus de 8 000 km de côtes et 11 millions de km² d'espace maritime ce qui offre des potentialités considérables à ce développement. La CFDT votera cet avis. Merci. Madame Laurence Roger-Martin du groupe CFTC Monsieur le Président Mesdames les rapporteurs chers collègues Mesdames Elodie Martini-Cousti et Joël Prévost-Madère nous ont fait découvrir une activité méconnue du grand public nous les remercions pour la qualité pédagogique de leur travail alors que cette activité complexe représente la moitié de la production aquatique mondiale la France qui dispose d'un potentiel en termes de zones économiques maritimes d'un savoir-faire et des compétences reconnues voit le secteur de la pêche et de l'aquaculture accuser un déficit commercial croissant. Il faut y ajouter un constat alarmant et interpellant 86% des volumes des produits aquatiques consommés en France sont importés. Il est donc urgent de rééquilibrer l'importation des produits aquacoles. L'avis indique que pour favoriser le développement durable des filières aquacoles plusieurs actions sont à mettre en oeuvre. La CFTC en a retenu quelques-unes. Le secteur aquacole gagnerait à relever d'une même structure décisionnelle afin d'éviter un éparpillement des lieux de décision. Un seul ministère chargé de l'alimentation, l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la forêt et qui intègre des compétences d'expertise environnementale serait une sage mesure. Le développement de ces filières doit se concrétiser par un soutien des projets d'installation et de fermes aquacoles, la facilitation de la transmission et de leur développement. Ainsi pourrait-on sortir d'une vingtaine d'années d'inertie. Les 300 jeunes sortant des différents centres de formation auraient la possibilité de trouver un emploi à la sortie et ces filières limiteraient l'utilisation de contrats précaires. Ce secteur emploie des travailleurs saisonniers. La CFTC considère qu'on doit leur garantir une meilleure couverture sociale et faciliter à tous l'accès à la formation continue. Tout ceci doit être accompagné de moyens. La recherche devrait être au service du développement de ce secteur. Réunir les services de recherche chiffre-mer, les agences régionales de développement, les mettre au service d'une réflexion sur les enjeux de projets d'implantation de fermes aquacoles assureraient, entre autres, le respect des milieux naturels. Une priorité doit être donnée aux pratiques agricoles les plus respectueuses des milieux naturels qui prennent en compte la mise en œuvre des techniques de recirculation d'eau, des élevages et piscicoles. La CFTC votera cet avis. Merci. Madame Anne Garetin pour le groupe CGT. Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers et chers collègues, les produits halieutiques participent de l'alimentation des humains. La France, avec son potentiel maritime et les régions d'outre-mer, dispose de la deuxième zone économique exclusive du monde, ce qui lui confère des atouts indéniables qui pourraient lui permettre de développer l'aquaculture. Dans ce contexte, la mise en œuvre d'une véritable politique nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture, incluant le développement de l'industrie de transformation, pourrait répondre aux besoins alimentaires des populations et aux enjeux de santé publique. Dans un même temps, cela contribuerait à préserver la dimension économique et sociale de l'activité pour être source d'emploi et continuer à structurer les régions littorales et en même temps préserver l'environnement, la biodiversité et les ressources halieutiques. Cette politique serait à définir avec l'ensemble des intervenants des filières, les élus de la nation, les consommateurs. La mise en place de celle-ci est d'autant plus urgente que le constat du manque d'impulsion publique est criant. Sans politique agricole et alimentaire garantissant la souveraineté alimentaire, il ne saurait y avoir un développement global et équilibré. Une prise en compte et une application régionale des orientations nationales pour un développement cohérent et équilibré semble indispensable, évitant ainsi la mise en concurrence des régions. Cette exigence est d'autant plus nécessaire que depuis 2012, la redéfinition juridique de l'accès, de l'utilisation et du contrôle des ressources halieutiques imposées aux États instaurent des droits de pêche marchands. Cela met en mal les politiques nationales et régionales maîtrisées de ces ressources qui sont accaparées par les grands groupes. La part de la production issue de l'aquaculture dans la production mondiale de poissons est passée de 10 à 50 % en 20 ans. Ce n'est pas sans poser problème comme le soulève ce projet d'avis car pour fournir l'aquaculture en farine et huile de poisson, nourriture et des poissons d'élevage, la pêche industrielle écume les océans. En s'appuyant sur la nécessité d'augmenter la production alimentaire pour nourrir une population croissante, les entreprises transnationales tentent de légitimer une stratégie de privatisation et d'accaparement mondial des mers. Ces stratégies visent à piller les ressources de nombreux pays, notamment en Afrique. Nous regrettons que ces aspects, bien qu'abordés, ne fassent pas l'objet de préconisations précises dans cet avis. Au-delà de ces appréciations, le groupe CGT considère que les logiques dévoilées, les préconisations portées et les débats au sein de la section ont permis d'approfondir des aspects importants et de retenir un certain nombre d'amendements. Pour ces raisons, la CGT votera le projet d'avis. Merci. Madame Hélène Fauvel, groupe CGTFO. Bonjour à tous. En France, la consommation annuelle de produits aquatiques est de 34 kg par habitant et par an, dont 24,5 kg de poissons. L'aquaculture fournit 10 % de ces poissons, mais seulement moins de 500 g de notre consommation provient de la pisciculture française. Depuis 1996, aucune création de nouvelles fermes de pisciculture marine n'a été enregistrée. Notre environnement naturel, pourtant, avec les Outre-mer, les côtes maritimes, les fleuves, rivières et étangs est propice à cette activité, forcée de constater un certain désintérêt des politiques et des acteurs économiques pour cette filière. La demande des exploitants d'être rattachés directement au ministère de l'Agriculture ou à une structure interministérielle en charge de l'alimentation durable a du sens. Avoir un interlocuteur unique avec les compétences et un pouvoir décisionnaire est primordial. Que ce soit à travers les fonds européens ou les politiques d'investissement en France, cette filière a aussi besoin de moyens financiers pour se développer et répondre aux enjeux environnementaux. Une priorité doit être donnée pour l'installation des jeunes. La qualité des eaux, la recherche scientifique, les agréments, l'aide technique et les contrôles sanitaires nécessaires relèvent de moyens financiers et humains qui doivent être mis à disposition par les pouvoirs publics sans que pour autant le poids de l'administration ne soit dissuasif par sa complexité. L'aquaculture, c'est aussi 18 400 emplois directs, 11 000 équivalents de temps plein et une forte saisonnalité en conchiliculture. En France, chaque année, 300 jeunes sortent pourtant de formation sans trouver d'emploi dans leur pays du fait du très faible nombre de créations d'entreprises aquacoles. Les compétences demandées sont plus élevées du fait des innovations dans les systèmes de production. Faire de la formation continue une priorité est nécessaire pour faire monter en compétence les salariés, y compris les saisonniers, et garantir leur employabilité. Enfin, le recours aux travailleurs détachés dans certaines filières doit être encadré. Contrôler la traçabilité et la qualité, y compris gustative et nutritionnelle, requiert des services d'inspection en nombre suffisant. Pour le groupe FO, l'État doit être le garant de la qualité de ces contrôles. Il n'est pas tout de produire, mais il faut trouver des débouchés commerciaux et rentables. Mettre en œuvre une politique d'information sur l'origine des produits est donc indispensable. La filière, producteur, industriel, distributeur et consommateur doit s'y employer. Pour assurer la rentabilité de la filière et notamment celle du producteur, il faut des produits à forte valeur ajoutée. Cela passe pour le consommateur, par l'affichage de l'origine, la mise en œuvre des labels et IGP, l'innovation et la garantie d'avoir un produit sain qui ne détériore pas l'environnement. Pour le groupe FO, l'ensemble des préconisations de ce projet d'avis peuvent et doivent contribuer à lever les freins au développement de l'aquaculture. C'est pour cela que nous voterons pour. Merci. M. Christian Arguerolle du groupe de la coopération. Pendant que c'est encore possible, je salue M. le Président, Mesdames, les rapporteurs et vous, chers collègues. Dans le monde et en France, la consommation de produits de la mer est en augmentation constante. Face à cette demande et à des ressources halieutiques de plus en plus rares, l'aquaculture s'est fortement développée et produit désormais autant que la pêche. Mais en France, la production aquacole ne progresse que timidement depuis dix ans et notre pays importe 86% de sa consommation de produits aquatiques. Pourtant, notre pays dispose d'atouts indéniables pour développer un secteur aquacole performant, atout basé sur la diversité des espèces et des marchés. Comme le souligne le projet d'avis, l'aquaculture française est une activité apte à satisfaire aux trois piliers du développement durable. Le groupe de la coopération partage les grands objectifs proposés. Nous sommes plus particulièrement attentifs à certains d'entre eux. La sensibilisation des consommateurs est la réponse à leurs attentes. Le renforcement de l'effort de recherche, la préservation de la qualité des milieux naturels et bien sûr la nécessité de soutenir les créations, les transmissions et le développement des entreprises aquacoles qui est pour nous prioritaire. Car pour la coopération, l'enjeu économique est au cœur des défis à relever. État de fragilité des filières aquacoles, impact sur notre balance commerciale, produits d'importation dont les garanties aux consommateurs peuvent être faibles. Citons l'exemple de la pisciculture marine où la majeure partie de la valeur ajoutée reste captée par d'autres États membres. Pour relever ces défis, la structuration de filières est une nécessité. Cette évolution doit bien sûr se faire dans le cadre d'un développement durable en conciliant les équilibres économiques, sociaux, environnementaux et territoriaux. Des démarches de structuration économique ont été développées avec de belles réussites. Ainsi, depuis une vingtaine d'années, la filière truite s'est engagée dans une démarche d'organisation et de coopération qui a fait son succès. A contrario, les entreprises qui n'ont pas fait le choix coopératif cessent leur activité du fait de l'absence de repreneurs individuels, de contraintes administratives ou encore d'insuffisance de capitaux pour assurer leur développement et répondre à des besoins d'investissement importants. Certaines se sont donc regroupées en coopératives de petite taille qui se développent sur des bases endogènes. Cette organisation en coopérative de producteurs vise à préserver des outils de production que sont les piscicultures locales, à assurer de la création de valeur pour les producteurs, à structurer la filière en faisant appel aux ressources de matières premières locales pour l'alimentation des poissons et apporter ainsi des garanties aux consommateurs. Autre projet structurant, l'engagement de coopératives en Bretagne pour développer des unités de production de spiruline et concurrencer ainsi les importations en provenance d'Inde et de Chine qui se font à prix cassé et sans garantie sanitaire. Ces démarches coopératives portent ainsi un développement durable pour nos territoires et impulsent une dynamique de création de valeur en lien avec les attentes des consommateurs. C'est pourquoi le jugement porté sur le principe coopératif dans le projet d'avis est une incompréhension pour nous et aussi une réelle déception. Il n'y aura pas de victoire individuelle en agriculture mais que des victoires collectives. Nous en sommes convaincus pour construire l'avenir de notre secteur d'activité. Nous croyons en l'organisation économique des producteurs dont la coopération agricole est la forme la plus aboutie. C'est pourquoi le groupe de la coopération s'abstiendra. Merci. Madame Marie-Hélène Boisdain-Dubrul du groupe des entreprises. Monsieur le Président, mesdames les rapporteurs, mesdames et messieurs les conseillers, il est rare qu'un avis du CESE mette en lumière autant de paradoxes français. Dans le domaine de l'aquaculture, notre pays possède des avantages naturels absolument exceptionnels de par la taille et la richesse de son littoral, notamment sur les outre-mer. Il a aussi le meilleur système de formation des futurs exploitants et une recherche performante. Notre culture gastronomique qui offre aux produits de la mer des débouchés importants à l'intérieur des frontières. Et même la demande mondiale de ces produits est en forte croissance, ce qui donne des perspectives économiques de nature à attirer les investisseurs. Avec 86% d'importation de notre consommation de produits aquatiques, ce secteur génère un déficit commercial très important. Et pourtant, selon l'avis depuis 25 ans dans notre pays, aucune entreprise nouvelle de pisciculture marine n'a été créée. Voilà un paradoxe difficile à expliquer. Une grande partie du travail lié à cet avis dans notre section a été de remonter la chaîne des causes pour faire des préconisations pertinentes afin que cette situation s'améliore. L'une des raisons qui est systématiquement revenue dans nos discussions est la complexité administrative liée à l'activité. La gestion des fonds du FEAMP, par exemple, et leur abondement par l'État et les régions est source de lenteur, de contradictions et donc de découragement. A partir de cet exemple, il est évident qu'il nous faut repenser la gouvernance de la filière en ne la faisant dépendre que d'un seul ministère. C'est pourquoi nous nous réjouissons que le gouvernement, nouvellement nommé, ait déjà mis en œuvre notre recommandation de faire relever l'aquaculture et la pêche d'une structure interministérielle en charge de l'alimentation durable disposant de véritables pouvoirs de décision ou d'un ministère élargi aux compétences alimentation, agriculture, pêche, aquaculture et forêt. C'est une excellente nouvelle. Dans le même esprit, il faut soutenir les créations, les transmissions et le développement des entreprises aquacoles, notamment en mettant en place une cellule nationale spécialisée pour instruire les dossiers relevant du CPE. Mettons-nous une minute à la place des chefs d'entreprise concernés qui doivent monter des dossiers différents, parler à des administrations différentes, attendre des réponses venant de différents services et subir la compétences de pays moins exigeants en matière de sécurité alimentaire et de traçabilité. Les instructions sont longues, coûteuses en temps et en énergie et donc décourageantes. Aussi, ces démarches empêchent la création, l'agrandissement et la transmission d'entreprises et font que nous sommes aujourd'hui dans la situation que nous connaissons. Enfin, il faut aider les consommateurs dans leur choix en leur fournissant plus d'informations au sujet des provenances, des modes d'élevage et des parcours des produits. Nous pourrons ainsi leur donner davantage confiance et développer la production nationale. Sous l'impulsion des deux rapports Toreux, nous avons pour beaucoup d'entre nous découvert un monde nouveau. Dans ce secteur pour lequel notre pays a tant d'atouts, nous devrions prétendre à la première place européenne. Et pour toutes ces raisons, le groupe des entreprises votera cet avis. Merci. On arrive au terme de ces différentes interventions. Je n'ai pas de demande de parole et donc je vais déclarer le scrutin ouvert. Et pendant que vous votez, pour répondre à la devinette de Michel Pasquier, le volcan islandais, c'est Eyafiat Lajokult. Allez, est-ce que tout le monde a un petit problème de vote ? On va patienter, il n'y a pas de souci. Merci. C'est bon ? Le vote est fait ? C'est bon ? Donc je déclare le scrutin clos et on va regarder les résultats pour 163 contre 0, abstention 5. L'avis est donc adopté. Félicitations aux rapporteurs. Je vais passer la parole à M. le Président. J'ai arrêté à une gagne ronde. Merci. Je vais profiter des quelques minutes qui nous sont encore permis de tourner le dos aux caméras, si j'ai bien compris. Je pense que Carole n'est pas là, donc elle ne me surveille pas. Si elle est revenue, elle est là. Dommage. Bon, tant pis. Non, mais je ne vais pas paraphraser puisque l'ensemble des interventions des différents groupes ont été très complets. Je voulais une fois de plus remercier Elodie et Joël qui malheureusement n'est pas avec nous cet après-midi. Nous le regrettons tous. On lui fait un petit signe de loin. La Guyane est bien loin de nous et ça lui a occasionné un certain nombre de difficultés pour participer à l'ensemble des travaux, mais elle a essayé de suivre au maximum et on la remercie tout particulièrement. Je voulais redire qu'une grande partie des membres de la section agriculture, pêche et alimentation sont plutôt des terriens et Elodie et Joël nous ont fait découvrir des territoires nouveaux qui nous ont particulièrement intéressés. Et puis nous avons profité de ce travail pour aussi aller un peu sur le terrain avec des moments très professionnels mais aussi des moments conviviaux puisque la particularité de notre section c'est aussi de passer un peu de temps entre nous à manger des bons produits de la terre ou de la mer et c'est pour nous quelque chose de très important et je pense que les autres sections ou groupes peuvent nous envier à ce titre. Et le président en sait quelque chose puisqu'il participe de temps en temps à ces petites agapes. voilà. Et donc juste pour finir et sous forme de boutade moi qui suis aussi un bérichon comme Bertrand Colli j'aurais bien proposé une 52ème préconisation on n'est pas une près pour demander à ce qu'on remplace le saumon fumé par de la carpe de brène fumée. C'est très très bon et on en a dégusté dans le cadre de notre saisine donc vous voyez on vous fait profiter de nos expériences de travail. En tout cas merci à tous et à toutes. Il y a un petit peu il y a un peu voilà. Monsieur le Président merci merci pour cette petite leçon de gastronomie je vais donc vous faire part évidemment de notre prochaine plénière qui aura lieu le mardi 27 juin à 14h30 livre blanc sur l'avenir de l'Europe et la voie à suivre c'est un projet de résolution qui sera présenté qui a été présenté au bureau par Jean-Luc Benamias qui en était le rapporteur donc cette résolution a été travaillée dans la section des affaires européennes et internationales présidée par Jean-Marie Cambaceres cette résolution a fait l'objet d'un vote ce matin en bureau. Oui Madame Elodie Martini-Cousti vous avez la parole. Il faut juste être patient. Bon oui je voulais tous vous remercier pour vos interventions et vous dire que c'est avec grand plaisir que nous vous attendons au bar alors malheureusement il n'y aura pas de dégustation de tous ces beaux produits dont nous vous avons parlé mais je vous encourage vivement cet été et lors de vos prochaines vacances à aller dans toutes les régions de France goûter les bons produits aquacoles de nos régions alors je déclare la séance close et vous met